Premier dialogue de gestion du directeur général de la structure depuis sa nomination. Il était donc de l'ordre du jour de faire un bilan de la précédente gouvernance dont la gestion a toutefois été saluée. L'intérêt du dialogue de gestion c'était de passer en revue le contrat annuel de performance qui a été signé par cet établissement avec la tutelle. Et donc examiner tout ce qui a été fait, corriger les états éventuels observés et se projeter positivement pour le camp du deuxième sévastien. Occasion également de revenir sur les difficultés quelques fois rencontrées au cours de l'exercice de ces fonctions, notamment la main-d'oeuvre et le budget de fonctionnement. Sur le plan des ressources humaines, nous sommes en conformité avec les normes même s'il manque un certain nombre de profils nécessaires pour le bon fonctionnement de notre établissement, notamment les hématologues par exemple, tout ce qui concerne le domaine de la maintenance biomédicale. Le professeur Adrien Mougougou a saisi cette opportunité pour réitérer la volonté du chef de l'État qui est d'apporter des soins de santé aux plus proches des populations et cela passe nécessairement par l'aménagement des centres de transfusion sanguine régionaux. Cette année, il faut qu'on se redéploie sur au moins certains sites vers l'intérieur du pays. Je parle, il y a le cas d'Ontoum, il y a le cas d'Omuïla, il y a peut-être le cas d'Oyem, Franceville. Si on peut, avant la fin de l'année, se déployer sur au moins trois de ces différents sites et se projeter pour 2025 pour que sur l'ensemble du territoire, on disponibilise du sang sécurisé. Le Centre national de transfusion sanguine, même s'il a vu l'arrivée à sa tête de nouveaux dirigeants pendant l'année en cours, enregistre une belle performance au terme de ce premier semestre 2024. Les objectifs futurs restent donc concentrés vers l'intérieur du pays.